Alors, ces axes de frappe, tête, tête, clavicule, clavicule, côte, côte, genou, genou, remontant, et les deux piques sont des axes qu'on va retrouver dans à peu près toutes les armes qu'on va pouvoir manipuler dans notre style. Ils nous servent dans différentes situations pour s'adapter à l'adversaire. Lorsqu'on frappe les verticales, c'est que généralement on a réussi à prendre de centre par rapport à l'attaque qui nous arrive, ce qui nous permet de venir tomber directement sur la main d'arme, puisque le but en armes c'est de désarmer l'adversaire. Sur les autres axes, on va s'en servir plutôt lors de déplacement où on va être en retard et on va esquiver pour venir frapper au niveau de la tête ou frapper le bras en fonction de l'esquive qu'on a réalisé. Les côtes, les genoux, ce sont des choses qu'on va utiliser lorsqu'on sera passé sur les côtés pour venir percuter les jambes de l'adversaire, le déstabiliser. Et généralement, ce sont des frappes qu'on va faire après avoir enchaîné une première frappe de blocage ou une frappe pour rentrer sur l'adversaire. Donc maintenant, au niveau de la tenue du bâton, j'y reviens, ce sont bien les doigts de la fin de la main, commençons par le petit doigt, qui manipulent la fermeture de la main sur le bâton. Ça permet de diriger jusqu'au bout de la main, puisque quand on vient à frapper, les frappes qu'on fait sur les axes, tête, tête, etc. On va à chaque fois, avant de donner la direction, on va pousser la main vers l'avant et ensuite donner la direction au bâton. Je pousse vers l'avant, je donne la direction, je pousse vers l'avant, je donne la direction, je pousse vers l'avant, je donne la direction. On fait ça parce qu'on verra un peu plus tard qu'on vient faire des frappes qui sont enroulées et sur lesquelles il faut ressortir le bâton pour ne pas se le prendre dans le menton. Je pousse vers l'avant et sur lesquelles il faut, je pousse vers l'avant et sur lesquelles il faut, je pousse vers l'avant et sur le bâton.